Les choses n'arrivent pas du jour au lendemain. Si vous avez besoin d'être un rebelle, assurez-vous de gagner. Si vous êtes un révolutionnaire, alors combattez pour ce quoi. Vous croyez vraiment ? Le succès dont vous voulez parler est né de l'arrogance. Les gens pensent qu'ils sont bons. Mais la grandeur vient de l'humilité. Il est un chef britannique, un restaurateur et une personnalité de la télévision. Il a été surnommé le premier chef de célébrité. Il était à l'époque le plus jeune chef à recevoir trois étoiles. Au guide Michelin, c'est Marco Pierrite. Et voici mon point de vue sur sa dix meilleures règles pour le succès. Et comme toujours les gars, quand vous regardez la vidéo, si vous entendez quelque chose qui résonne vraiment avec vous, s'il vous plaît, laissez-le dans les commentaires ci-dessous et mettez des citations autour d'elle, afin que les autres puissent aussi inspirer. En outre, lorsque vous écrivez quelque chose, il est beaucoup plus probable que vous vous en teniez à la tête. Prendre plaisir. Mon chef Robert Rehé m'a dit alors où allons-nous mardi. Oh, et je lui ai dit quand j'étais, un jeune garçon monsieur Rehé m'a dit un restaurant à Paris et appelez la sœur qui était l'ultime, car il avait trois étoiles à Michelin et cinq couteaux rouges et des fourchettes. Je lui ai dit, nous avons trois étoiles et quatre couteaux et fourchettes noires. Allons-y pour cinq couteaux et fourchettes rouges. Pour les trois prochaines années, nous avons poussé et nous avons poussé et nous avons poussé et nous avons tout fait. En janvier 1998, nous avons gagné nos trois étoiles avec cinq couteaux et fourchettes rouges. J'avais réalisé mon rêve toutes ces années plus tard. Et ce rêve que j'avais, quand j'avais 17 ans, j'avais maintenant 37 ans. Donc pendant 20 ans j'avais travaillé pour réaliser mon rêve. Les choses n'arrivent pas du jour au lendemain. Vous devez faire l'investissement émotionnel personnel pour réaliser vos rêves. Beaucoup de gens m'ont condamné pour être controversé. Je n'ai jamais été controversé. Comme je l'ai toujours dit, la plus grande partie de ma réputation est le produit de l'exagération et de l'ignorance. Et je criais. Oui, je l'ai fait. Mais je l'ai mené de l'avant. J'ai cloué mes couleurs au mât. Je me suis battu pour ma profession. Si vous allez être un rebelle, assurez-vous de gagner. Si vous êtes un révolutionnaire, alors combattez pour ce quoi ? Vous croyez vraiment ? Et c'est tout ce que j'ai fait. Et les garçons derrière moi, ils m'ont suivi. Mon père m'a envoyé à Arrogate, qui était une ville thermale, et m'a dit de trouver un emploi, la tâche la plus décourageante de ma vie. Et je suis allé à Arrogate et j'ai trouvé un emploi à l'hôtel Saint-Georges Arrogate. Et j'ai commencé là le 20 mars 1978. Ce n'était pas de la bonne nourriture, mais ce qu'ils m'ont appris. C'est comment pousser, comment courir, comment être cohérent. Parce que la cohérence est née de la discipline. Comment ne jamais être en retard ? Comment aller au travail, quand vous ne vous sentez pas bien, et laisser le chef vous renvoyer à la maison. Le succès est né de la chance. C'est une conscience de l'esprit qui profite de cette opportunité. Vous serez tous confrontés à l'opportunité. Vous devez en profiter, car si vous ne profitez pas de votre opportunité, vous ne réaliserez jamais vos rêves. Que vous les vouliez, ou non, est sans importance. Vous ne savez pas jusqu'à ce que vous l'ayez atteint. Je pense que ce qui m'a donné la motivation pour réussir était mes insécurités. Lire, écrire, se débattre. Cela m'a donné, cette impulsion individuelle de me prouver par ce que j'avais été rabaissé à l'école. Je n'ai jamais été pris au sérieux. On m'a toujours considéré comme un imbécile comme étant stupide. Donc c'était le carburant derrière moi, et c'est ce qui m'a poussé à travailler dur. Et ce qui m'a poussé à travailler dur, c'était de prouver à mon père, et à d'autres personnes, y compris plusieurs professeurs, que je luttais peut-être avec la lecture et l'écriture d'autres grandes qualités. Donc si j'avais été traité comme un enfant, je n'ai peut-être jamais eu l'énergie, ou le carburant pour me conduire à l'endroit où je me trouvais. Je ne suis pas une célébrité, je ne suis pas un calon, je ne suis pas quelqu'un de spécial, je suis comme tout le monde dans ce monde. Ce que je désire est ordinaire, ce que je vous ai dit plus tôt, c'est ce que je viens travailler, et que je fais mon travail, et mon travail aujourd'hui, si je suis honnête, inspire vraiment les jeunes, comme les étudiants en restauration, moi cet après-midi, et montrez-moi le respect et la gentillesse. Et j'espère seulement que mes histoires, mes philosophies, et mes pensées les inspirent. La dernière chose que je leur ai dite aujourd'hui est que l'histoire est plus importante qu'une recette. Une recette peut vous dérouter, mais une histoire peut vous inspirer. Quand j'étais un jeune garçon, j'ai eu le privilège de travailler avec des gens, comme le grand Michael Lawson à The Box Tree, Carlon le boulanger, Albert Pierre Calfon, le grand propriétaire de The Box Tree, Mr. Reed et Mr. Long, qu'est-ce qu'ils m'ont vraiment appris, les grands propriétaires de The Box Tree, Mr. E. et Mr. Long. Comment inspirer les gens, c'est ce qui est important, était comment raconter des histoires. J'ai eu beaucoup de malchance dans ma vie, mais je pense que la malchance est tout aussi importante, parce que quand vous avez de la malchance dans la vie, vous devez réfléchir. Vous devez prendre les connaissances de cette expérience. Nous avons tous été maltraités. Nous avons tous fait des erreurs. Nous avons tous eu de la malchance. Donc ce que nous devons faire est de réfléchir, de prendre les connaissances de l'expérience et de permettre ensuite d'enrichir notre vie. C'est aussi simple que ça. Et soyons honnêtes, quand les gens ont des regrets, je dis non. Car si ce n'était pas pour toutes ces erreurs que je ferais, je n'aurais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui, je n'aurais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui, parce que les erreurs sont bonnes tant que vous prenez les connaissances de l'erreur. Et donc la seule chose que mon père m'a donné, ce qui est vraiment essentiel, c'est cette éthique du travail. Cette capacité à me lever le matin, peu importe comment j'étais fatigué de me pousser à travers ces barrières de la douleur. Et encore une fois, la combinaison de la perte d'une mère à six ans, puis envoyée au travail à dix heures, je commençais à travailler à cinq heures du matin pendant la tournée du lait, et je me laissais tomber à 8h45 à l'école dans la camionnette, vous savez, cette éthique de travail, donc cette combinaison de ces deux, l'éthique du travail et la grande insécurité étaient ce qui m'a amené à où je suis allé. J'ai transformé mon rêve en réalité, mais parfois la réalité n'est pas ce que vous pensez que c'est. Gagner trois étoiles a été le voyage le plus excitant de ma vie. Puis le jour arrive où vous êtes le roi de votre monde, et le point de vue des gens sur vous change maintenant parce que vous êtes là-haut, et vous devez jouer à un jeu systématique. Ça c'est une formule. Et puis tu sais, je me suis assis un jour, et je me suis dit, est-ce que je veux vraiment faire ça ? Vous venez de sortir les mêmes plats jour après jour. Ce n'est pas agréable guillemets. Et alors je me suis assis, et je me suis dit qu'elles sont mes options. Ma première option était de continuer à travailler six jours par semaine. Entre 80 et 100 heures par semaine. Ma deuxième option vivre un mensonge. Imagine que je cuisine, quand je ne cuisine pas. Ma troisième option était d'arracher le courage de l'intérieur. de rendre mes étoiles, d'abdiquer de ma position, d'accepter que demain je suis au chômage. Je n'ai aucun statut. Mais qu'est-ce que j'ai, j'ai l'opportunité de me découvrir, en tant que personne et de laisser aller tous. Pourquoi j'ai travaillé de laisser aller mon statut ? De m'éloigner de mon rêve est une décision très difficile. Et un jour, une petite pensée m'a tout simplement traversé l'esprit. Et cette petite pensée était que je suis jugé par des gens qui ont moins de connaissances que moi. Alors que vous, il très peu et donc c'est ce qui m'a donné le courage de partir. Vous devez combattre le go tous les jours. Le go est la partie la plus extraordinaire de nous parce que quand nous pensons que nous l'avons supprimé et que nous l'avons battu, il se manifeste dans une autre forme et une autre forme et commence à vous reprendre. Et donc chaque jour, il faut lutter contre le go et permettre à l'humilité de passer à mon avis, et en laissant l'humilité se réaliser. Parce que soyons honnêtes, le succès dont vous voulez parler est né par arrogance. Les gens pensent qu'ils sont bons. Mais la grandeur vient de l'humilité. Et réussir n'est pas assez bon. Il s'agit d'être grand à tout ce que nous allons dans la vie. Vous pouvez avoir le travail le plus humble au monde, mais vous pouvez être vraiment génial. Vous pouvez être un gars humble, mais vous pouvez être une bonne personne. Merci les gars d'avoir regardé. J'ai fait cette vidéo parce que Yannick a me l'a demandé. Donc s'il y a un entrepreneur célèbre que vous voulez que je profile ensuite, laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et je verrai ce que je peux faire. J'aimerais aussi savoir ce que Mark Oud a dit, qui a eu le plus d'impact. Qu'avez-vous appris de cette vidéo que vous allez immédiatement appliquer à votre vie ou à votre entreprise sur vous et pourquoi ? Laissez-le dans les commentaires, et je verrai ce que je peux faire. Enfin, j'aimerais adresser un rapide message à Anastasia Zinchampo. Merci beaucoup d'avoir choisi un exemplaire de mon livre Your Own World, et d'avoir également réalisé cette magnifique vidéo sur YouTube. Croyez en vous, croyez en vos capacités, et croyez en votre avenir. J'apprécie vraiment 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 votre soutien. Donc merci encore d'avoir regardé. Je crois en toi. J'espère que vous continuez à croire en vous, et quel que soit votre seul mot. Beaucoup d'amour à bientôt. Beaucoup d'amour à bientôt.